Pour la plupart, ils sont dans le mouvement depuis le début, 17 jours déjà. Ce matin, les gilets jaunes ont envahi pacifiquement le hall du conseil départemental de la Haute-Saône pour essayer de rencontrer le président du département. Quelques minutes passent et tout s'organise. Le président pourra faire ce soir, mais pas tous. On peut avoir, je ne sais pas, deux, trois, quatre personnes au maximum. C'est un rendez-vous improvisé de plusieurs dizaines de minutes. A l'extérieur, quelques gilets jaunes attendent. Avec ce même regard sur Paris, sur le gouvernement, le président de la République. Ils ont l'air assez bornés sur leur position. Ils sont butés et puis c'est terminé. Sans ça, ils auraient déjà fait des gestes il y a une paire de semaines. On ne lâchera pas parce qu'on va tenir jusqu'au bout. On espère quand même qu'à la fin, ça nous donnera quelque chose. Mais ce n'est pas avec ce qu'ils font aujourd'hui que ça bouge. Ils nous prennent pour des idiots. Solidaires du mouvement des gilets jaunes, les lycéens qui ce matin ont pris le chemin de cet hypermarché à côté de Vesoul. Avec, pour objectif, le blocage des caisses. Oui, que ce soit les lycéens ou les gilets jaunes, ils étaient très mobiles aujourd'hui sur Vesoul. Comme ici, en début d'après-midi, où les gilets jaunes ont bloqué un train en gare de Vesoul. C'est un train qui devait aller normalement en direction de Paris. Le train aura été bloqué plus de 30 minutes. Un souhait des gilets jaunes pour que la SNCF rembourse le billet des voyageurs bloqués. De nouvelles actions qui confortent, jour après jour, le même ras-le-bol. Pacifiquement, on ne nous entend pas. Et c'est ce que j'expliquais ce matin. Je dis les gens qui étaient à la base pacifiques vont à un moment donné péter les ponts. Parce que de toute façon, là, on a... Enfin, moi, je donne 48 heures actuellement à Macron pour que ça bouge. Sinon, les gens, on ne pourra plus les contenir, quoi. En fin d'après-midi, les lycéens sont venus rejoindre les gilets jaunes à ce rond-point à la sortie de Vesoul. Une convergence applaudie. Avant de nouvelles actions, dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada